Francis Holmes, né le 25 février 1959 à Metz. Fils d'un père alcoolique et d'une mère atteinte d'un cancer, Francis Holmes n'a pas eu une enfance facile. Il devint vite alcoolique et sillonne la France à pied, en stop et en train, séjournant dans des communautés Emmaüs et des institutions psychiatriques de désintoxication. C'est entre 1984 et 1992 qu'il tua plus de 10 personnes dans 6 départements différents. Aujourd'hui, nous retraçons l'histoire du routard du crime. Francis Holmes est surnommé le routard du crime pour avoir tué dans 6 départements différents. Cette victime semble être choisie au hasard. Il n'a pas de mode opératoire particulier. Son parcours criminel commença le 5 novembre 1984 avec le meurtre de Lionel Gineste. Une jeune fille âgée de 17 ans. Il l'a étranglée et égorgée avec l'aide d'un complice, José Mollin, dans la forêt de Puvenay, près de Pont-à-Mousson à Montauville. Puis, le 29 décembre 1986, près de Metz, Holmes a rendu dans 20 février pour boire de l'alcool avec deux compagnons du centre de désintoxication alcoolique de Mézérois, Grand-Moselle. Philippe Elivon et Michel Magnac. Le lendemain, vers 5h du matin, Soule, ils prirent la voiture de Magnac et croisèrent une jeune femme qui faisait du stock. Annick Maurice, 26 ans. Elle voulait arriver plus rapidement au supermarché où elle travaillait. Holmes et Elivon la forcèrent à monter dans la voiture. Puis, Holmes étrangla la jeune femme. Mon corps fut retrouvée dans les bois le 27 avril 1987, dissimulée dans un taille, près d'Ogi, à 10 km de Metz et à 3 km du centre de désintoxication de Mazérois. Ghislaine Ponchard, 61 ans, et Georgette Manès, 86 ans, fut assassinée à Charneville-Mézières en juin 1980. En avril 1989, Holmes séjourna au centre psychiatrique de la Fontaine à Antibes, qui réservait des mobilhommes de séjour thérapeutique au camping de Port-Grimau, dans loin de Saint-Tropon. Le 5 avril, en fin d'après-midi, Holmes enleva un jeune garçon belge de 9 ans, Joris Vivi, sur le camping. Le soir, il revint au centre psychiatrique, nerveux et très angoissé, et annonça au personnel soignant avoir tué quelqu'un à Port-Antibes. On ne le prit pas au sérieux. Le corps nu de Joris Vivi fut retrouvé 17 jours plus tard, caché derrière une citerne sur un tapis de fougère. Il avait été étranglé et poignardé de nombreuses fois avec un tournevis. Aucun membre du centre ne contactera la police et l'on se retranchera derrière le secret médical. Holmes admit par la suite qu'il était sorti du centre avec un infirmier et qu'ils avaient bu de la bière non loin du camping. Le 7 mai 1991, Francis Holm fit la connaissance de Michelle Guillaume, 19 ans, et de sa cousine Laurence Guillaume, 14 ans, à la Foire de May, non loin de Metz. Après la fête, Laurence repartit chez elle à Sévigny-les-Saint-de-Barbe en cyclomoteur. Holm et Michelle la suivirent dans la voiture de ce dernier, pour lui éclairer la route avec les phares. Holm disputa avec le jeune homme et lui annonça que sa cousine était belle et qu'il se la ferait bien. Michelle Guillaume avoua aux vagabonds que lui aussi et aurait aimé sauter sa cousine. Il était encore vierge, il avait beaucoup bu. Puis avant l'entrée de la localité, ils la rattrapèrent et la renversèrent. Ils la forcèrent à monter dans la voiture et l'emmenèrent à 10 km plus loin, dans un champ de maïs. Francis Holm piqua Laurence au cou avec un couteau pour la tenir en respect et ordonna à Guillaume de la violer. Mais le jeune homme s'en découvrit incapable. Holm emmena alors l'adolescente plus loin. Le lendemain, un petit garçon de Vigny découvrit le corps de Laurence Guillaume, dénudé et égore. Après tous ces meurtres, les enquêtaires en découvrirent deux de plus. Pour commencer, celui d'Aline Peres, le 14 mai 1989. Une aide soyante de 49 ans, sur la plage du Moulablon, près de Brest. Son corps fut découvert par des promeneurs, peu de temps après son décès, en fin d'après-midi. La plage était très fréquentée à l'heure du meurtre, mais malheureusement, pas se loin de la plage. Toutefois, plusieurs témoins contactèrent la gendarmerie. Un homme expliqua qu'il avait vu deux hommes s'approcher de la victime, mais qu'il s'était par la suite retourné pour écouter sa radio. Ces coins de la plage étaient fréquentés par des toxicomanes et des marginaux, qui furent donc interrogés. Les gendarmes apprirent que de nombreux SDF fréquentaient le centre Emmaüs local. Ils s'y rendirent, mais seulement pour apprendre que la plupart des communautaires avaient quitté le centre pour ne pas avoir affaire à la police. Les noms de ces hommes figuraient sur les registres et les avis de recherche sur l'ensemble. Jean-Rémy, 65 ans, fut poignardé dans la nuit du 4 au 5 janvier 1992 à Boulogne-sur-Mer. Mais Aume s'est aussi suspecté d'une multitude d'autres affaires criminelles, comme par exemple l'affaire Benning en 1986 ou l'affaire Clément en 1989. L'enquêteur principal de l'affaire Holmes est Jean-François Abgral. C'est un ancien gendarme français devenu célèbre à l'occasion de son enquête sur Holmes. Il est aujourd'hui enquêteur dans le privé. Le premier procès eut lieu en janvier 1994, car il est accusé du meurtre de Halil Peres. Il est condamné à 20 ans de réclusion. Un deuxième procès a lieu en septembre 1995. Il est cette fois-ci accusé du meurtre de Laurence Guillaume. Il est alors condamné à perpétuité, avec 18 ans de surpêt. Mais en avril 1997, au grand désespoir des familles des victimes, Holmes et son complice sont acquittés. Faute de preuves matérielles dans le procès pour meurtre du soldat, Laurent Bureau. Laurent Bureau, jeune soldat de 19 ans, se rend au gymnase pour une compétition. Il croise alors Francis Holmes. Il sera torturé et violé avant d'avoir le crâne brisé à coup d'extincteur. Mais Holmes n'est toujours pas considéré comme le tueur. Même si pour beaucoup c'est une évidence, les preuves manquent. En septembre 1999 a lieu le procès du meurtre de Jean-Rémy. Il est condamné à 15 ans de réclusion. En novembre 1999 a lieu le procès du meurtre de Lionel Ginest. Il est condamné à 30 ans de réclusion. En décembre 2001 a lieu le procès du meurtre de Annick Maurice. Il est condamné à 30 ans de réclusion. En décembre 2002, Holmes ne se représentera pas au procès pour le meurtre de Jean-Joseph Clément. Le 7 août 1989, à Bédaride, dans le Vaucluse, le corps de Jean-Joseph Clément, un ancien légionnaire âgé de 60 ans, est découvert au bord de Louvèze, non loin d'un centre Emmaüs, la tête brisée à coups de pierre. En décembre 2004 a lieu le procès des affaires Ponzard, Manès et Rossi. Il sera condamné à 30 ans de réclusion. Décembre 2007, la cour déclare une nouvelle fois un non-lieu dans l'affaire du double meurtre des enfants de Montigny-Ledts-Metz, dans laquelle Patrick Dills, son complice dans cette affaire, fut enfermé pendant 15 ans avant d'être inostenté. Aujourd'hui, Francis Holm est toujours incarcéré à la maison centrale d'Ancy-Chive, dans le Haut-Rhin. Un centre spécialisé dans l'accueil de détenus de longues peines, dont 30% sont condamnés à la perpétuité, tout comme lui. Holm est depuis considéré comme le plus grand tueur en série français par l'horreur et la violence de ses crimes, mais aussi par son sang-froid. Rien que son physique est représentatif de l'homme qu'il est. Il attire énormément de personnes curieuses lors des procès, et beaucoup de gens sont intrigués par son curieux personnage. Emmanuel Charlot et Vincent Rantenberger se sont beaucoup penchés sur ces différentes affaires et ont écrit un livre, l'affaire Dills Holmes, qui retrace le parcours sanglant du routard du crime ainsi que son complice. Même le désormais très célèbre Jean-François Abgral, l'enquêteur principal de Holmes, a écrit le livre, « Dans la tête du tueur », ce livre qui a été adapté par la suite dans un téléfilm de Claude Michel-Rome en 2005 avec Thierry Frémont dans le rôle de Paul. « Dans la tête du tueur », « Dans la tête du tueur », « Dans la tête du tueur ».